Le barrage consiste à poser des filets et on pêche le poisson quand il part se reproduire à la mer. Le poisson qu'on pêche, il va beaucoup poissonnier. On va au détail, mais c'est surtout les poissonniers à la nouvelle qui le ramasse. Le rade qu'on pêche loup, le rade, le sol, le cayana et l'anguille. On est notre propre patron et on ne gagne pas bien sa vie. On est un peu comme tout le monde, on est un peu scanné par les charges. A ce jour, à mon avis, la prud'homie défale les pêcheurs, du point de vue national, avec le comité local et le comité régional. On a quand même du mal à se faire entendre. C'est l'Europe qui nous impose plein de choses. Je suis tombé dedans parce que mon père, mes parents, paternels et maternels, étaient pêcheurs. Je suis né là-dedans. C'est un beau métier que j'aime. Je l'aime aussi, mais je ne le ferai pas. Ça ne s'improvise pas. Et le métier de la pêche, il est dur. Le dos, les bras, les jambes, les mains, les pieds, la figure, toutes les parties du corps. J'ai même envie de dire que l'État, il nous rouge. C'est lui qui nous rouge. Là, on ne peut rien, mais c'est comme ça. On va dire que c'est la vie. Ça fait partie du métier. Je ne vais pas me comparer à lui, mais bon, un peu comme mon père qui a 72 ans, qui le matin encore, il trouve le moyen, même s'il est tordu de tous les côtés, les reins, les bras. Le matin, il n'est tardé qu'un truc, c'est de continuer et d'aller voir ses fillets pour voir ce qu'il y a dedans. C'est une passion. Ce n'est pas un métier, c'est une passion. On l'a ou on ne l'a pas. On voit bien qu'on ne pêche que la croissance anguille. Celle-là est plus petite. Celle-là est quand même commercialisable. C'est une nasa avec trois goulets. Et le dernier, là-bas, il est serré complètement. Donc, après, ici, l'anguillée, quand elle arrive au bout, elle ne peut pas ressortir. C'est des fillets où on ne pêche que la croissance anguille. Donc, on laisse les juvéniles là. Voilà. C'est difficile. On essaie de résister le plus possible. C'est vraiment difficile. C'est difficile. À l'étang, on croit que c'est fermé. Mais les vagues, elles se suivent une derrière l'autre. Donc, quand il fait mauvais temps, qu'il y a des 100 km à l'heure, eh bien, ça m'est arrêté pour une fois d'avoir la barque à moitié d'eau. Donc, à partir de là, il faut faire attention quand même. C'est dangereux quand on s'habitue aux choses. On sait ce que le métier de la pêche, plus ou moins, nous réserve. On sait qu'il y a des années qui sont bonnes. Le problème, c'est qu'à l'époque des vieux, il y avait un exemple. Il y avait trois années bonnes sur cinq. Et maintenant, c'est une année bonne sur cinq. Donc, il faut avoir les raisons. Il faut pouvoir tenir. Et ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Après, le métier par lui-même est magnifique. Le matin, quand je m'en vais de bonne heure, que je vois un vol de canard, et que je vois le soleil qui se lève, et la lune qui ne va pas tarder à se lever, ou le soleil qui se couche. Voilà ce qui me rend. Et puis, il me rend, par mon travail, il me rend à me faire manger ma famille, et à pouvoir vivre aussi. Quand il arrive l'été, qu'on voit du monde, qu'on voit des bateaux, ben voilà, ça c'est à nous, c'est à personne d'autre. On s'accapare les choses, mais elles ne sont pas à nous, mais on se les accapare. Parce qu'on est né là, moi je suis né là, et c'est à moi, c'est à personne d'autre. Et je n'ai pas envie que les gens viennent me le voler. Mais là où j'ai un peu, ça me fait un peu, des fois en colère, c'est que les gens ne nous respectent pas. Ils ne respectent pas, pas plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de plaisanciers qui viennent et qui disent « Oui bonjour monsieur, vous êtes le pêcheur, alors où c'est que je peux passer ? Où c'est que je peux aller ? Vos filets, ils sont faits comment ? » Le pêcheur l'a toujours regardé plus ou moins de mauvais œil. Entre les désherbants et tous les produits qui passaient dans les vignes. Inévitablement quand il pleuvait, tout allait dans la rivière, et tout arrivait en bas à l'étang. Donc voilà. On est pareil, on travaille à la terre, l'étang c'est un peu comme à la terre. Ils ont fait des progrès, on va dire qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais le mal a été fait bien avant. Il n'y a pas non plus que les viticulteurs qui ont apporté des mauvaises choses dans l'étang. Il y a, pour ne pas les énumérer, les stations d'épuration, la décharge narbonne. Tout le monde a pollué, tout le monde évidemment. On s'est tous pollués nous-mêmes. On ne devient pas écolo, on est écolo. C'est quand on a un site comme l'étang, où on le respecte. Sinon à un moment donné, ils vous rendent le revers de la médaille. Mais les pêcheurs, bon, je ne sais pas si, encore une fois, on ne devient pas écolo. Pour aimer ce métier de l'étang, de la pêche, il faut être un peu écolo. Est-ce qu'on veut manger du poisson congelé ? Ou est-ce qu'on préfère manger du poisson sauvage à un prix ? Je ne dis pas toujours que le prix n'est pas où est-ce qu'on peut faire manger. Évidemment, décembre, jamais, février, quand il n'y a pas d'anguilles, les élevages sont d'anguilles. Mais c'est ce qui vous faisait vivre, surtout d'anguilles. Ici, c'est ce qui nous fait vivre, parce que le poisson, on a eu des dorades il y a 3 ou 4 ans, et puis cette année, il y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. Mais elles sont énormes, je n'ai jamais vu des grosses comme ça. Oui, il y en a des belles. Mais bon, après, voilà, est-ce qu'il y en a assez pour faire vivre des pêcheurs de l'étang, ça m'étonnerait. Ta mère, ça fait un moment qu'on a perdu ? Oui, mais il n'y en a pas, quoi. Les hameçons, il n'y a pas longtemps pour les loups, j'ai un loup, deux loups, on pêche quelques loups, mais c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de poissons, quoi. Et du mulet qu'il y avait, qu'on ne voit plus, même. Les mulets, on ne voit plus, il n'y a pas beaucoup d'herbiers non plus, ça y fait aussi. Et des sols, ça fait longtemps qu'on n'en voit plus. Et qu'il y en a, on les mange, nous, tant pis. Oui, Barduto me disait qu'il se souvient qu'il y a des années, là, au Zoulous, on pêchait des plis, des plis énormes. C'est incroyable, ça. Des sols, des plis, de tout. On pêchait de tout. Oui, avec mon père, on allait de l'autre côté à la sèche. Et il y avait des sols, il y avait de tout là-dedans. C'est un poisson de fond, c'est un poisson de vase. Est-ce que la vase est aussi bonne que ce qu'on le dit ? Oui, mais c'est aussi que la mer est pillée. Oui, la mer est pillée. Il y en a, c'est toujours pareil aussi. Il y a des musées de chalutiers aussi. Quand je vois la nouvelle, ils ne sont plus que cinq. Moi, je me soucie beaucoup de la préservation de cet étang et de tous les étangs. Tu es d'accord, c'est des viviers. Sans les étangs, il n'y a plus de poissons en mer non plus. Évidemment. C'est quand même important. Il n'y a plus de poissons en mer. Il n'y a plus de poissons en mer.